Bonjour, je vais vous apprendre à installer un défibrillateur sur une victime en arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas. A quoi sert cette technique ? A resynchroniser les mouvements du cœur lorsqu'il y a une fibrillation ventriculaire. Qu'est-ce que la fibrillation ventriculaire ? C'est la période transitoire entre les battements normaux du cœur et le tracé plat que l'on appelle l'acistolie. Lorsque le cœur bat normalement, toutes les cellules nerveuses du cœur fonctionnent de façon synchrone. Lorsque le cœur est en tracé plat, donc en acistolie, il n'y a plus aucune activité électrique. Lors de la fibrillation ventriculaire, chaque cellule nerveuse du cœur fonctionnera de façon asynchrone. Le défibrillateur va identifier cette fibrillation et envoyer un choc électrique afin de rétablir une activité normale du cœur. Cette technique doit venir en complément au massage cardiaque. Si vous êtes seul et qu'un défibrillateur est à portée de main, stoppez le massage cardiaque, récupérez le défibrillateur et posez-le sur la victime. Si une tierce personne est présente, continuez le massage cardiaque. La tierce personne s'occupera de poser le défibrillateur sur la victime. Si la victime est trop velue, vous pouvez raser les poils à l'endroit où vous allez poser les électrodes. Pour cela, généralement, des rasoirs sont à disposition dans tous les défibrillateurs. Ce geste permettra une meilleure adhérence des électrodes sur la peau de la victime. Positionnez les électrodes comme indiquées sur les pictogrammes. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Certains défibrillateurs entièrement automatiques ne nécessitent pas d'appuyer sur le bouton choc. D'autres, en revanche, nécessitent d'appuyer sur ce bouton. Choc délivré. Une fois que le choc électrique a été délivré, poursuivez le massage cardiaque. Conformez-vous aux indications données par le défibrillateur et ce, jusqu'à l'arrivée des secours. Sous-titrage Société Radio-Canada